Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième et dernière vidéo back to school cette année puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation à la fac et comment je prenais les cours, mes petites astuces pour pas trop être perdu à la fac et vous donner mes meilleurs conseils, du moins essayer, vous dire comment moi j'ai fait pour ma L1. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la L1 que j'ai faite je vous la mettrai dans le petit i. Alors il faut savoir qu'à la fac on a deux types de cours entre guillemets, donc on a les CM et les TD. Donc les CM c'est les cours magistraux, c'est les cours qui se passent dans les amphithéâtres, donc nous en général on était si je me trompe pas 200-300 par CM et on a les TD, donc les TD c'est par groupe de 30 à 35, à Rennes en tout cas, encore une fois ça va différer selon les facs je suppose et là c'était dans des petites salles, donc vraiment comme au lycée en fait on pourrait comparer et c'était pour compléter les cours pour faire des exercices par rapport aux cours qu'on a vus en amphi et pour s'entraîner pour les partiels tout simplement donc en TD personnellement je préférais prendre les cours à la main parce que en fait par rapport aux CM dans les TD les profs vont avoir un rythme plus lent ils vont beaucoup plus expliquer, donc c'est un rythme beaucoup moins intense que dans les CM du coup j'arrivais largement à en suivre à la main et en plus de ça pour faire les exercices je trouvais ça beaucoup plus pratique pour, je sais pas, fluotter, noter des petits trucs, je trouvais ça plus pratique en TD de prendre mes cours à la main donc vous allez voir je n'ai que des fournitures de la marque Oxford à vous montrer dans cette vidéo j'avais peur de vous le dire, je sais pas pourquoi, certainement parce que je sais que les réactions peuvent être très vivaces dans les commentaires et très pénibles, je veux pas changer, je veux rester la même, j'ai toujours été transparente par rapport à ça Oxford m'a proposé d'être en collaboration pour cette vidéo et j'y ai accepté, je pense que tout le monde aurait accepté dans le sens où c'est vraiment la marque que j'ai utilisée pendant ma L1 et quand j'ai vu le mail je pouvais pas refuser en fait puisque dans tous les cas j'aurais fait cette vidéo exactement de la même manière donc quand on vous propose une rémunération contre cette vidéo bah tu peux pas refuser, ça serait un peu de la mauvaise foi donc je préfère être honnête, j'ai toujours été transparente par rapport à ça avec vous j'espère que vous comprendrez et puis bah au pire bah, tant pis Vous avez plusieurs types de fournitures qui sont top, l'idéal moi ce que je préférais c'était avoir ce qu'on appelle les nock boots les nock, j'arrive plus à parler, les nock book comme ça, tous les liens seront en barre d'infos de toute façon si vous voulez plus de descriptions je vous mettrai tout dans le descriptif en barre d'infos, en gros c'est un cahier à spirale basique donc moi je mettais mes cours là dedans et ce qui est top vous voyez les feuilles elles sont perforées donc en fait une fois que j'avais terminé un chapitre c'est comme ça que je m'organisais, je notais tout le chapitre tant qu'on avait pas terminé le chapitre je laissais les pages dans le cahier pour pas les perdre et à la fin du chapitre ce que je faisais, vous voyez, pré-détachable en gros vous avez pas à tout déchiqueter, vous avez juste tac à tirer, vous avez votre feuille toute prête avec les trous pour les mettre dans les classeurs donc ça c'est hyper pratique autre petite chose, donc ça c'est de la gamme étudiant, vous allez très vite comprendre pourquoi donc en fait c'est un bloc note, encore une fois en fait vous avez tout un bloc note et à la fin du bloc note vous avez carrément un trieur, donc ça c'était le top du top, le plus pratique ça par contre je le connaissais pas, moi je l'avais pas dans l'année, j'ai découvert ça lorsque Oxfam m'a envoyé les produits et j'ai trop kiffé donc je pense très certainement en racheter pour en avoir plusieurs puisque il y a beaucoup de cours à la fac quand même donc ça se vide très rapidement mais c'est vrai que c'était le top du top, donc ça c'est vraiment la gamme étudiant donc si vous êtes à la fac je pense que c'est la gamme qui vous correspond vraiment le plus j'en suis même persuadée en fait donc vous avez toujours le petit trieur et la petite pochette à la fin, donc c'est le plus pratique et Oxfam en fait ce qu'ils ont fait et c'est génial pour les étudiants, je connaissais pas encore une fois et moi l'année prochaine je vais m'en servir c'est qu'ils ont lancé une application qui s'appelle Scribzy et en gros c'est pour avoir vos cours dans votre téléphone alors attendez parce que moi du coup j'ai téléchargé l'application pour l'année prochaine cette application j'étais pas du tout obligée de vous en parler mais je la trouve tellement géniale pour les étudiants et je pense que même pour les lycéens mais pour les étudiants c'est le top du top c'est une application gratuite je précise j'ai noté une belle connerie en gros vous avez vous voyez des petits marqueurs 4 petits marqueurs, 2 en haut et 2 en bas voilà et ça a scanné ma feuille ma feuille a été scannée donc ça vous allez me dire à quoi ça sert ces gadgets, c'est tout ce que vous voulez moi je trouve pas puisque personnellement j'ai beaucoup de cours à la fac et des fois j'oublie certains cours à la maison et je vais à la BU, la BU c'est la bibliothèque universitaire et je suis genre en mode et merde il me fallait ce cours là donc là si je scanne absolument tous mes cours bah au moins je les ai sur mon téléphone donc il n'y a pas de soucis pour mes cours de TD donc voilà je voulais vous parler de cette application encore une fois j'étais pas obligée mais j'avais vraiment envie parce que je sens qu'elle va être moins qu'elle va être plus qu'utile l'année prochaine ça je connaissais pas ce principe là l'année dernière et je regrette parce que voilà ça va bien m'aider et en gros vous avez également les trieurs classiques moi c'est ce que j'utilisais mais du coup maintenant que j'ai le cahier trieur à la fois je vais plutôt me servir de ça mais toujours très pratique si je préférais ça les trieurs moi ce que je faisais c'est que je mettais une matière par chiffre et ensuite bah voilà je mettais mes chapitres dedans et une fois que j'avais terminé le chapitre je l'enlevais du trieur oui parce qu'il faut ranger son trieur au fur et à mesure sinon c'est le vrai bordel je rangeais mon trieur et je mettais ça dans des classeurs tout simplement donc j'avais une couleur un classeur et par couleur j'avais une matière et je mettais le nom de la matière ici j'ai pas mes cours parce que sinon je vous aurais montré mes vrais classeurs mais ils sont chez ma mère et je suis actuellement chez mon père donc c'est hyper enfin c'est comme ça que je faisais en gros en TD je notais tous mes cours à la main si j'avais terminé un chapitre je le mettais enfin dans le classeur si je l'avais pas terminé vu que moi j'avais les cahiers basiques bah je les mettais dans le trieur et voilà si jamais j'avais trop de chapitres en même temps par contre si j'en avais qu'un je vous laissais directement dans le dans le cahier j'espère que j'ai été claire j'ai l'impression que j'ai pas du tout été claire on va passer au CM et comme la plupart des étudiants en amphi en amphi faut savoir que c'est un rythme assez intense les diapos des profs passent très vite en plus des diapos les profs rajoutent des informations à l'oral donc il faut tout prendre en compte et il faut tout noter très rapidement et bien évidemment je note plus vite à l'ordinateur qu'à la main donc mon outil principal cette année en CM en tout cas c'était mon ordinateur donc tout bêtement ce que je faisais c'est que je prenais mon ordi à la fac on a la wifi gratuitement donc il n'y a pas de soucis qui était juste là un dossier avec tous mes cours j'ai fait des dossiers avec chaque matière et bien évidemment en cours j'avais pas le temps putain on voit rien du tout c'est très chiant en cours j'avais pas le temps de restructurer les cours en eux-mêmes je les tapais à l'arrache et dès que j'arrivais chez moi le soir même sinon ça faisait trop de boulot si je faisais ça qu'à la fin du semestre dès que j'arrivais chez moi je les restructurais je mettais un peu de couleurs je mettais les titres je faisais des paragraphes comme il faut parce que sinon c'est le gros bordel donc moi je mettais mes cours sur open office et dès que j'avais terminé un chapitre je les mettais en format pdf et je les imprimais dès que le possible parce que sinon encore une fois si t'imprimes tout est dernier moment mais voilà donc du coup j'essayais de structurer mes cours comme il fallait les images comme ça vous allez me demander comment je faisais pour les avoir à la fac de reine on a un ENT je suppose que c'est comme ça dans beaucoup de facs on a un ENT et dessus les profs en général mettent les diapos donc moi je screenais les images des diapos pour avoir les schémas dans mon cours notamment pour certains cours c'est indispensable comme la biologie les statistiques etc c'est vraiment indispensable sinon c'est la galère mais voilà mon outil principal ça a été mon ordinateur et open office voilà puisque moi j'avais téléchargé open office je trouvais ça plus pratique c'est le logiciel que j'aimais le plus tout simplement beaucoup d'étudiants alors moi je le faisais pas mais beaucoup d'étudiants prenaient également en CM un dictaphone j'en ai un mais je m'en suis jamais servie ou alors quand vraiment j'avais besoin je prenais mon téléphone et je mettais le dictaphone du téléphone mais c'est vrai que c'est très pratique par exemple si on a du mal à suivre en CM de réécouter l'enregistrement à la limite c'est à louper un truc tu notes vite fait sur ta feuille ou sur ton ordi la minute où t'es rendu sur ton enregistrement pour réécouter le soir même et prendre l'information que tu as manquée mais vraiment en CM et la plupart des étudiants font ça on a tous un ordinateur puisque c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus enfin on note beaucoup plus rapidement à l'ordinateur beaucoup prenaient également l'ordinateur en TD moi je ne voulais pas puisque j'avais vraiment envie de différencier les deux cours et il y avait des journées où j'avais que des TD et j'avais pas envie d'emmener mon ordinateur qui est assez lourd quand même j'ai pas d'autres informations qui me viennent en tête si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la fac en général n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je pense que là mon organisation je ne peux pas être plus claire c'est comme ça que vous m'organisez personnellement j'espère que la collaboration avec Oxford ne vous déplaît pas en tout cas à cette collaboration j'ai découvert l'application que je vous ai présentée juste avant et je voulais vraiment vous en parler puisque je trouve que c'est hyper pratique quand on ne veut pas avoir tous ses cours sur soi mais le petit téléphone il a tout sur lui et lui et d'ailleurs dans l'application vous pouvez vous créer des dossiers donc vous faites un dossier je ne sais pas avec mon expérience psychologie sociale statistique machin et dedans vous mettez les noms des chapitres et comme ça vous avez tout qui est répertorié dans votre téléphone j'espère que cette vidéo vous aura été utile qu'elle vous aidera n'hésitez pas à vous à donner votre organisation à vous dans les commentaires ça peut toujours être utile de voir les différentes expériences et n'hésitez pas à me dire tout ça et puis en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao ciao